« Kumbula, ce n'est pas le dernier cocktail à la mode, mais un collectif de mode issu d'un township en Afrique du Sud. Un jeune homme est à la tête de cette belle histoire, et ce qu'il propose est vraiment nouveau, détourner le vintage en une célébration de la nostalgie. Le dandy est de retour. » Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous avec David Maledimo à Alexandra, le plus ancien township de la ville. « Voici notre chambre. Je dis toujours « notre » parce qu'on y passe beaucoup de temps tous ensemble, pour nous consacrer à notre art. » Sur 4 mètres carrés, ce mini-atelier recèle tout ce qui fait l'élégance de David et ses amis. Il forme le collectif Kumbula, souvenirs en français. « Le terme « Black Dandies » leur convient également. « Notre style reflète l'Afrique qui est dans nos têtes. Belle, élégante, fière. » C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps ici, à peaufiner les détails. Ici, pas de grands noms sur les étiquettes, mais les plus belles pièces de papa, grand-père ou grand-mère, bichonnées pendant toute une vie pour la sortie dominicale à l'église. David et Bafana les portent aujourd'hui pour raconter des histoires, pour rappeler que l'Afrique, ce n'est pas que la violence et la misère. Ils appellent leur style le « Dapper Dressing », la mise soignée. « Ce qui nous distingue de toutes les autres personnes habillées de manière formelle, je préfère ne pas dire vintage, c'est la coupe. Pour les pantalons, par exemple, on insiste sur certains détails qu'on n'a pas peur de montrer. Pour moi, c'est ça, la classe. » « Ça ne passe pas toujours très bien auprès de nos parents, parce que ces pantalons sont vraiment très étroits. Ils ne comprennent pas. » Le gentleman du township est forcément débrouillard. Pour les retouches, il y a le tailleur du Malawi. Les kumboulas n'ont pas les moyens de dépenser plus que l'équivalent de 10 euros. « Quand j'étais plus jeune, j'étais obsédé par les habits chers. Mais le prix de ton vêtement n'a aucune importance. Tout dépend de comment toi, tu te sens dedans. Je peux acheter n'importe quelle pièce et en faire quelque chose d'original. Les habits chers, c'est une histoire de mode, pas de style. » Et chez les kumboulas, le style est question de détails et de savoir-vivre. Le trio ne serait pas complet sans Andile Biyana, la milady des street stylers. Le trio est à l'aise dans tous les quartiers de Johannesburg, sauf les coins chics, car le maniérisme de kumboulas est aussi une critique sociale. Le dandisme affiché tranche délibérément avec le dénuement des townships et rappelle une époque où les maîtres blancs avaient décidé d'habiller leurs esclaves. « Sur les photos, on pourrait croire que je suis une jeune esclave aux Etats-Unis. Je pense que c'est la première réaction de beaucoup de gens et c'est justement là-dessus que repose l'idée de kumboulas. Notre démarche doit nous amener à réfléchir, à nous souvenir d'où nous venons et où nous allons et comment la mode a évolué depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. « Maintenant, moi et Bafana. Avec toi, je n'en ferai pas. » « Nos grands-parents et nos parents s'habillaient comme nous. Mais à l'époque, on les ignorait. C'est à nous, les jeunes, d'exhiber ce que les anciens ne pouvaient pas montrer. » « Les gens sont toujours influencés par l'époque de l'apartheid. On ne parle que de la ségrégation. Mais nous, les kumboulas, on dit qu'il se passait aussi des choses formidables. Les choza et les pansoulas s'habillaient pour exprimer quelque chose. Ce sont nos racines, c'est ce que nous sommes. » Sous l'apartheid, le street style est un moyen d'expression politique de la jeunesse noire, une manière d'affirmer que dans sa vie privée, on ne se laisse pas soumettre. Aujourd'hui, les motifs afro et le chic vintage sont tendances. Les kumboulas, ne pouvant pas s'acheter d'ordinateurs, sont des utilisateurs assidus des cafés Internet. Là, ils font vivre leur style via les blogs. « On travaille avec un gars en Namibie qui est réputé pour son style. Vous pouvez le constater par vous-même. C'est sa tenue de tous les jours. L'élégance est un état d'esprit. Qu'on mange, qu'on respire ou qu'on dorme. » Pour entretenir leur garde-robe, les kumboulas fréquentent les quartiers de leur jeunesse, comme Yéhoville. Les rares touristes qui s'y perdent craignent pour leur bourse et leur appareil photo. Mais le dandy y trouve son bonheur. « Pour combattre la criminalité. » Pour concilier addiction aux fringues et manque d'argent chronique, Andilée fréquente beaucoup les friperies. « Tu aimes ? » « La couleur me parle. Le vert et le rouge iront très bien avec ce que je porte. » « Ce peignoir. Je pourrais le porter sans problème. Je le trouve vraiment bien. Il est extravagant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me verrais bien dedans. Ce que je ne mettrai pas... Bah tiens, encore une de ces chemises. Jamais je ne porterai cette horreur. » Il n'est pas rare que l'achat d'une cravate remplace un repas. Andilée, David et Bafana ont grandi et vivent dans des conditions précaires, mais ils sont convaincus qu'une société bien habillée ne pourra qu'être une société meilleure. « Kumbula est aussi une manière de faire mentir les statistiques. Tout le monde pense que la jeunesse sud-africaine passe ses journées à traîner dans les rues, à fumer de l'herbe et se saouler. Mais regardez-nous, on est actifs. Cette histoire nous appartient et c'est à nous de la raconter. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada